Bien les gars, bien le bonsoir, bienvenue pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau showcase de cette nouvelle update anime adventure, de cette update 9 Je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis accompagné de CRB, j'allais dire, non, de Shizuto, comment vas-tu ? Ça va super et toi, comment tu vas ? Et bah moi ça va plutôt très bien, aujourd'hui on part pour faire le showcase du secret de cette update qu'on peut drop un petit peu spécialement Alors vous allez voir, je veux bien sûr parler de Denji qui est juste ici, on l'équipe en mode shiny et là Shizuto j'ai besoin de toi Denji secret, on est d'accord qu'on peut le drop qu'en shiny c'est ça ? C'est ça, en fait tout simplement on drop le portail secret dans les tiers 5 des contrats de démons Et Denji en fait tout simplement tu le drop forcément en secret et en shiny, obligé, pourquoi ? Parce que, en fait tout simplement il y a déjà un Denji dans le jeu, en mythique Alors c'est vrai qu'il y a deux Denji différents, il y en a un qu'on peut drop dans des capsules, donc le mythical qu'on peut drop dans des capsules comme ça Et un autre, donc celui-là, qu'on drop en faisant des ranks et avec de la chance parce que vous pouvez drop deux items mythiques Donc en faisant des contrats comme ça vous pouvez, à partir du 5, excusez-moi A partir du 5, vous avez un pourcentage de chance de drop un portail secret et dans ce portail secret, si c'est par exemple moi je fais un rank, je fais le rank 5 et c'est moi qui le drop Et bien j'aurai 100% de chance de dropper Denji en shiny et en secret en plus C'est ça, et l'avantage de Denji du coup en secret, tout simplement tu n'as pas besoin de l'évoluer en fait Voilà, et pour information du coup le secret Denji en shiny, il est aussi fort que le Denji simple mythique Ils ont exactement les mêmes stats, il n'y a absolument rien qui change, juste tout simplement il est en secret en shiny et tu n'as pas besoin de l'évoluer car il est directement évolué Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez clair mais bon voilà Alors pour mon cas moi j'ai compris donc j'espère que ça a été assez clair, j'espère que vous avez tous compris Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou directement rejoindre mon discord en description, la communauté pourra tout simplement vous aider Et je viens de vous dire, on est directement parti pour showcase Denji secret shiny qui n'a pas d'évolution, qui est level 63 avec pas de malédiction, ni drolique, ni de passif Et let's go directement, on se retrouve dans l'infini Nous revoilà, on est arrivé dans l'infini et je viens de vous dire qu'on est directement parti pour tester du coup Denji, on a les sous, on a de quoi le poser Je rappelle quand même qu'il est level 63, donc il n'a pas le level des stats maximum d'un Denji Et on va directement le poser, donc écoute 1300, on le pose comme ceci, on peut voir qu'il a une très bonne range Donc il... oh la la, oh la la, mais attendez mais... oh mais qu'est-ce qu'on a vu là ? Il a activé... attendez, on va le reposer, il a une très belle animation quand on le pose Ah il est genre, il tire les scies, ok, et là ça part, et là ça part, ça explose tout, let's go Denji, vas-y, pète leur gueule J'adore Ah euh, à préciser, c'est quelqu'un qui fait saigner, hein Ouais, on peut voir justement le saignement, il fait du 123 de saignement à première vue Il a l'air de faire 3 ticks, 2, 3, 4 Euh, non en fait, Denji il en fait 6, euh non 4 au début, pardon Oui, il en fait 4 là, c'est ce que j'ai compté, et après ça va sûrement du coup augmenter Donc à première vue, il est déjà petit cercle, ah ouais, il est secret d'ailleurs, il est toute beauté Donc on va arrondir, il fait du 1000 de damage, un coup tous les 6,5 secondes Oh la la, mais regardez-moi cette tête, oh la la, ça part sur un screen là, incroyable Et euh, 19.1 de range, je rappelle que ça varie les stats suivant euh, l'open du perso Mais ça varie très très légèrement, ou alors très très peu, on peut peut-être perdre 0,3 secondes d'attaque speed Mais du coup on va perdre aussi des damage Et je viens de vous dire, on peut directement l'augmenter, 3300 dollars, bam, c'est augmenté Et là il va faire normalement beaucoup plus de dégâts, carrément il devrait les one-shot Et, ouh, ouh le burn, ouh le burn, ouh les 300 damage de burn, ouh ça fait mal Est-ce qu'il a des coups critiques ? Non, ok Donc il fait du 2636 de damage, toujours un coup tous les 6,5 secondes Et il a gagné un de range supplémentaire Est-ce que chez toi avez-vous quelque chose à dire ? Hum, non, à part que comme il n'est pas level max, vous ne pouvez pas avoir ses dégâts plus haut Mais dites-vous juste qu'il double en termes de dégâts, s'il est niveau 100 Voilà, tout simplement Tout simplement Il fait pratiquement, ouais, 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 presque 6000 de dégâts Ah ouais ? Ouais, ouais Première amélioration, ouais, il est pratiquement à 6000 Si tu le poses, il fait déjà bien 2000 et puis à chaque tic, donc il y en a 4, 4 tic à 700 de dégâts Alors autant vous dire, ça détruit, ça fait très très mal Et bah tu me tends un peu la perche du coup, on va vite fait aller checker sur notre petite danse On va aller checker du coup le petit site d'Anima Adventure Pour voir où est-ce qu'il est situé Alors, non, je... Ah, non, laisse-moi tranquille, voilà Donc on peut voir en Meta Blade et non Burn Je me suis trompé de terme parce que Burn du coup c'est les flammes Mais en Blade, donc le sang, il est placé en tout premier Donc le deuxième c'est Denji Mythical Et là nous on parle de Denji Secret Qui a du coup dépassé Sukuna Et il est juste ici, donc il est meilleur de sa catégorie Après bien sûr, si on le mettrait dans une catégorie Meta Ground Je pense qu'il devrait être quand même très haut Oui, oui Tu le mettrais premier Meta Ground ? Euh, non, 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 du tout Peut-être devant Aki je dirais, non ? Non plus, je le mettrai en dessous Ok, d'accord Je le mettrai en dessous parce qu'il a vraiment pas le même DPS En fait, en termes de DPS, c'est vraiment pas du tout le même Aki par exemple, en termes de DPS, il y a le double quoi Pratiquement le double D'accord, et puis on ira voir un petit peu ses améliorations en détail Level 100 avec les buffs et tout un petit peu plus tard Et on retourne directement sur le jeu Et on va continuer du coup à l'améliorer Prochaine amélioration 4000 dollars On améliore, il fait du coup du 4284 damage Toujours autant de SPA Et il gagne 0,5 de range On continue à améliorer Ensuite 4500 de thunes Il fait du coup 6261 de damage Un coup, toujours toutes les 6.5 secondes Et il gagne encore 0,5 de range Et là, enfin, ça devient intéressant La tornade tronçonneuse Et il a donc une nouvelle compétence Et c'est parti pour 5500 dollars Hop, on se met... Ah non, on va pas J'adore comment il va foncer Ah ouais ? Ok, c'est parti Je le connais pas les gars Moi c'est de la découverte Hop, et là, let's go Niaou Ouais Et il fonce dans le tas là Ah ouais, attendez Je m'y attendais pas du tout à ça Ah c'est une toupie ? Ouais, totalement Ah putain Et là, il fait du 1000 de damage En blade C'est ça Et c'est toujours en 4 Pour le moment Pour le moment, c'est toujours 4 Très bien C'est ça Pas toujours autant de range Et il fait du 1000 de damage Par blade Et on continue à... Ah oui, d'ailleurs Il passe en cone Aoe Ok, très bien Du coup, c'était logique Vu l'animation Mais c'est vrai que du coup Il est en cone Aoe Et je vais vous dire Qu'on continue à l'améliorer Pour 6000 dollars On améliore Et il a maintenant 11204 de damage Toujours autant de SPA Toujours autant de range On continue l'amélioration 7000 dollars Bam C'est amélioré 13000 de damage Toujours autant de SPA Toujours autant de range Bon, ça augmente légèrement La range A chaque fois Ça doit augmenter De 1 ou 0,5 Bref, c'est vraiment Pas énorme Ouais, c'est pas énorme C'est vraiment un petit peu Ouais, c'est vraiment Et ça sera tout le long Comme ça Sans trop spoil Vous allez voir C'est toujours un tout petit peu Genre vraiment Tu grattes D'accord, très bien Bon, bah J'ai été complètement spoil Je suis dégoûté J'ai plus envie de l'améliorer On continue 8150 Hop On l'améliore Et voilà C'est stat final Avant la prochaine amélioration Donc on est sur Un 16000 de damage Un coup tout est 6,5 secondes Et 23,6 de range Et j'allais vous dire C'est parti Pour la fameuse amélioration Où il va gagner Beaucoup de damage Là, il gagne 12000 de damage Il va taper Plus lentement Et il va gagner Encore Comme Chisto nous l'a dit Il va gagner 0,5 de range Il va avoir L'attaque brutale Et ça va coûter 12000 C'est parti On améliore On réduit l'attaque Ok Sauvage Et là A ce moment là Là pour le coup Tu one shot les persos Mais à cette amélioration Là vous avez 6 tics Et plus 4 Ok donc 6 tics de blade C'est ça Donc il fait 6 tics Je sais pas Là à combien Là je sais pas du tout Ils sont à combien Mais sinon Quand il est level max C'est 30 000 Grosse mode Ah oui Au total 30 000 Mais sinon Le tics Il est à combien de damage Level 100 C'est 30 000 par tics Je crois Je crois bien Que c'est 30 000 Je suis pas sûr En vrai Il faudrait voir Il faudrait monter Ah ouais Donc ça Ouais je crois Il me semble Oui parce que Tu sais pourquoi Parce qu'en fait Dès le début Quand tu l'as Quand tu l'as posé Il faisait 500 de dégâts 800 de dégâts Ouais Ouais c'est ça Et tu faisais des tics A 130 Un truc comme ça Facile Et tu vois Dans Oui sur le site Ouais Le wiki Bah du coup C'était pareil On peut voir du coup Le wiki là On peut voir du coup Au début Il fait du 2153 de damage Et 700 de damage Par tics Ou au bout De 4 coups De tics De blade Et là Nous sommes A l'upgrade Si je dis pas De bêtises 8 Oui nous sommes A l'upgrade 8 Donc level 100 Il devrait faire De 57433 37 de damage Avec Un coup De blade De 28716 De damage Qui fait du coup Énormément De dégâts Très clairement Ça fait beaucoup Beaucoup de damage Après on a Level max Qui a été spoil Non Quel dommage Bon après on peut Retourner sur Dungie Et on sait du coup Que c'est la toute Dernière amélioration Profitons-en C'est parti 13000 De thunes Et let's go C'est amélioré Et il fait du 29658 de damage Un coup Toutes les 7.9 secondes Et 25.4 de range Et c'était donc Son animation finale Qui est aussi Très très bien J'ai rien à en dire Par rapport aux améliorations Aux animations Et tout Tout est très beau Sur ce personnage Et du coup Retournons sur le site Et nous voyons Upgrade 9 Il fait du 64000 de damage Avec du coup 32000 de damage Par tick Ou au total Des 6 ticks Et donc Ce qui rend vraiment Le perso très bien Aussi Je te laisse T'expliquer Expliquer plutôt Qu'est-ce que ça fait Contre les régènes Le blade Et pourquoi c'est fort D'ailleurs Alors pour Tout ce qui est Portail Perso Tout simplement Le malus Tout ce qui est régène Donc les persos Qui reprennent de la vie Tous les persos L'aident Du coup Tout simplement Dès que vous touchez Le perso Qui se régène Il ne peut plus Se régène Tout simplement C'est un counter Tout simplement Des persos Qui se régène C'est très bien D'avoir un blade Dans son équipe Surtout quand vous faites Des portails Pour noël Ou même Les nouveaux portails Pour les contrats Des villes Voilà D'accord C'est quand on a Soit des boss régène Comme snk L'acte 6 Ou simplement La difficulté régène Ou tous les persos Sur régène Comme aussi Demonstrator Il y a beaucoup De persos Qui se régène Avoir des persos Qui blade Et bah c'est Très très fort C'est de l'anti-régène 750 dollars Aider Et surtout Vous aurez pu Plus en découvrir Sur ce fameux secret De Dunji J'étais pas seul J'étais avec Shusto Comme vous aurez pu Le constater Je vous ferai des bisous A tous Présentent vous Et ciao tout mon les gars Bye 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 bye